Il représente sans doute une génération qui est un petit peu intermédiaire, pas celle de Gécaron ni de la mienne, mais ce n'est pas non plus peut-être tout à fait celle du numérique classique d'aujourd'hui, qui pourrait être un petit peu qu'on connaît moins bien. Il a une volonté incroyable d'essayer de faire, en tous les cas d'être là. Ça, c'est quand même une force sans doute unique et un peu originale. Il a travaillé aussi bien avec tous les formats, ça c'est quand même une chance aussi. Il peut faire du 20-25, comme de la 24-36, la couleur. Et ça, à ce niveau-là, dans quelque part, il me ressemble aussi. S'il faut, comme disaient souvent les Américains, il met les moyens. Et ça, j'ai appris ça, moi, au fur et à mesure un petit peu, de voir travailler les Anglo-Saxons, surtout les Américains, ils avaient un matériel incroyable, même plus qu'incroyable. Parce que là, la 20-25, c'est quand même un truc, c'est encore un plus spécial. Mais s'il le faut, il a ça. Et puis, il a cette démarche, quoi, qui est un peu unique dans son genre. Et puis, voilà, c'est quelqu'un qui a une énergie, mais incroyable. Incroyable. Et avec le temps, je pense qu'aussi, il a beaucoup appris. Peut-être qu'au début, sa photo était une photo d'agence, un peu impersonnelle, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à apprendre, et pas à apprendre, mais à faire des choix. Et ça rend ça qu'il est sans doute un photographe unique, un peu, sur la place de Paris. C'est-à-dire, voilà, il a fait des choix. Et ça, c'est important. Il est sorti de son statut de photographe d'agence, comme ça, pour être vraiment un auteur à part entière. Nous venons d'entendre l'immense photographe et réalisateur Raymond Nopardon nous parler de notre invité de cette émission au coin du feu, le photographe et photojournaliste Éric Bouvet. Nous sommes le jeudi 6 octobre 2022, et vous écoutez le quatrième épisode de la cinquième saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on se retrouve pour la première fois de cette cinquième saison au coin du feu. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le photographe et photojournaliste Éric Bouvet, avec qui nous allons parler de son travail, de son parcours et de sa vision du monde. Cette émission est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Éric, je t'ai vu agréablement surpris après ce témoignage de cet immense photographe qu'est Raymond Depardon. Je l'ai tout de suite reconnu, Raymond. Raymond, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Raymond, c'est une mine, c'est quelqu'un qui a l'image, qui transpire l'image. En fait, vous pouvez le croiser dans la rue, même si vous ne le connaissez pas. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il a déjà assez d'aficionados. Et vous lui dites bonjour. Et si vous posez la bonne question, il est parti pour des heures à vous parler de l'image. Et c'est extraordinaire. J'apprécie beaucoup et je suis très ému. Comme je suis quelqu'un d'hypersensible. Voilà, ça fait son petit effet. Et d'ailleurs, il nous a confié qu'il te connaît bien et tu le connais bien puisque vous avez été voisin. Nous avons été voisins pendant des années et nos deux fils étaient dans la même classe et étaient de très bons amis. Donc, c'est comme ça que j'ai pu approcher Raymond, en fait, parce que j'appartiens à cette génération. Quand nous avons commencé, la plupart du temps, c'était un peu l'effet d'hiver. C'était courir dans Paris à chercher des histoires et aller à l'Élysée, puisque nous pouvions aller à l'Élysée facilement avec une simple carte de presse. Et il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui. Et donc, quand, par exemple, on se trouvait dans la cour de l'Élysée et qu'il y avait des gens de la tremble de Raymond devant, il ne nous venait pas à l'idée de se mettre devant ou de le bousculer. C'était, on était respectueux, on était derrière. Bon, moi, ça va, je suis un peu grand, donc j'arrive toujours à passer un peu au-dessus. Mais voilà, c'était vraiment une autre époque. Donc, jamais je ne me serais permis de dire bonjour Raymond dans la cour de l'Élysée. Voilà, c'était une autre époque. En tout cas, on t'a qualifié de photographe, photojournaliste. Et lui, il t'adoube en tant qu'auteur. Oui, alors ça, ce n'est pas à moi de dire. Souvent, on pose cette question, comment je me considère. J'ai énormément aimé mon travail de photojournalisme. J'adore le travail documentaire. Alors, je vais être répétitif. J'adore le travail d'auteur. J'adore les portraits. J'adore le news. J'adore certaines photos conceptuelles. Enfin bref, voilà. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, les ponts sont jetés. On ne fait plus le photojournalisme à la papa comme on le faisait avant et avec tout le respect que je dois à mes pères. Et comme moi, je l'ai fait pendant, comme le dit Raymond, en tant qu'agencier quand j'étais à Gamma. Et aujourd'hui, le photojournalisme, ça se voit. Il n'y a qu'à voir comment on travaille les photographes qui sont en Ukraine aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Je pense que c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus un travail en regard d'auteur. Ça, ça a toujours existé. Mais ça glisse sur le travail documentaire qui est aussi une autre facette, une autre vision. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent parce que tout simplement, c'est que du travail que je faisais, qui était tout simplement un travail direct. Et voilà, je cherche mes mots. Alors, ne vous inquiétez pas, de temps en temps, je perds un peu le fil. C'est mon petit cerveau. C'est comme ça. C'est avec le temps. Objectif. Voilà, je cherchais mon mot. On travaille avec objectivité. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, c'est du travail. C'est la subjectivité. Et il n'y a qu'à le voir, y compris les quotidiens comme le monde travaille beaucoup de cette manière-là. Donc, la suite. Bon, en tout cas, si tu es un peu sensible et un peu émotif, je te conseille de sortir tout de suite un petit mouchoir parce que ce témoignage de Raymond Depardon n'est que le premier. Alors du coup, Eric, pour commencer, si tu le permets, je vais te présenter à nos auditeurs avec une petite bio que l'on espère la plus exhaustive possible. Eric, tu es né à Paris en 1961. Après des études dans les arts et industries graphiques à l'école Estienne, tu deviens photojournaliste en intégrant la prestigieuse Agence Gamma en 1981. À partir de 1990, tu travailles tes propres sujets en tant qu'indépendant. Pendant quatre décennies, tu parcours le monde et couvres la plupart des conflits qui ont changé le cours de l'histoire. Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Irak, Iran, Irlande, Israël-Palestine, Koweït, Kurdistan, Liban, Libye, Rwanda, Somalie, Soudan, Suriname, Tchétchénie, Ukraine ou encore Yougoslavie. Tu es le témoin de nombreux événements internationaux. Tiananmen, la chute du mur de Berlin, l'éclatement de l'URSS, la révolution de velours à Prague, les Jeux olympiques de Séoul, les funérailles de Khomeini et Gandhi, la libération de Mandela, les révolutions arabes. Tu es le seul journaliste à avoir travaillé avec des commandos russes. De ce reportage inédit effectué en Tchétchénie en 1995, tu as écrit un livre qui a servi à la création d'une pièce de théâtre intitulée « Jusqu'au bout ». Toujours en première ligne, tes reportages sont publiés dans les plus grands magazines internationaux. Times, Life, Newsweek, Paris Match, Sunday Times Magazine, Stern, New York Times, Der Spiegel, Géo ou encore Figaro Magazine. Depuis 20 ans, tu crées des workshops au sein des Rencontres d'Arles, au Centre de formation des journalistes, ainsi que dans différents festivals français et étrangers. La transmission de ton métier et le partage de ton expérience font partie de ton engagement total pour le 8e art. Ton engagement a été maintes fois récompensé par des prix nationaux et internationaux. Deux visas d'or, cinq Wordpress, le prix Paris Match, le prix du Correspondant de Guerre, le prix du Public de Bayeux, la médaille d'or du 150e anniversaire de la photographie, le prix du Frontline Club, le prix de photographe de l'année 2020. En 2021, Visa pour l'image a consacré une grande rétrospective à tes 40 années de carrière. Et cette année encore, ton travail a été salué à Perpignan. D'ailleurs, Jean-François Leroy, directeur du festival, t'adresse un petit message. Bouvet, c'est un mec que j'aime tendrement. Son côté droupi a toujours râlé sur tout. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un photographe qui a un talent extraordinaire. Et ce qu'il a fait en Ukraine, qui a eu une mention honorifique au visador de l'information numérique. C'est largement mérité. Éric, si tu m'entends, je t'aime et reviens quand tu veux. Tu es enfin aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Femme du Rwanda, La dernière mine jusqu'au bout, l'orchestre à l'œuvre, 40 ans et récemment, Journal d'Ukraine. Voilà, Éric, pour ce petit portrait. Est-ce qu'on a bien tout abordé ? J'espère que les gens ne s'en dorment pas parce que c'est un peu long. En tout cas, merci Jean-François, c'est adorable. J'apprécie beaucoup ces gentils mots. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages d'Alain Genestard, le directeur de Polka Magazine, de Amaury Mestre, de La Roque, rédacteur en chef du CIDJ.com, de Franck Portelance, ex-responsable des relations extérieures de Fujifilm, et enfin de Jules Bouvet, ton fils Éric. Voilà pour les présentations. Je vous propose que l'on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, DxO Photolab passe en version 6, Sony lance une nouvelle caméra vidéo APS-C, et enfin le Festival de la Gassili s'invite à la Galerie Fichail à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le célèbre logiciel de post-production photo DxO Photolab passe en version 6, avec de nombreuses nouveautés et améliorations. On peut citer par exemple l'apparition de la technologie de débrutage numérique Deep Prime XD, qui fonctionne sur le principe des réseaux neuronaux, avec une restitution encore inégalée des détails et des couleurs sur des photoraux prises avec des hautes sensibilités ISO. Le gain annoncé est de 2,5 IL. Autrement dit, une photo prise à 4000 ISO aura un rendu similaire à une photo prise à 500 ISO. On note aussi l'apparition d'un outil Retouch, qui permet de réaliser des réparations et des duplications de zones sur les images, ainsi qu'une amélioration de la partie photothèque du logiciel pour l'éditing des photographies. DxO ne s'arrête pas là et propose aussi la version 4 de son logiciel de correction de géométrie et de perspective, Viewpoint. On retrouve une fonction Reshape pour des corrections locales et l'intégration de nombreux guides graphiques pour affiner les alignements. DxO Photolab 6 est proposée en version Elite au prix de 219 euros et la version essentielle au prix de 139 euros. DxO Viewpoint 4, pour sa part, est proposée au prix de 99 euros. A noter que les tarifs spéciaux sont proposés aux utilisateurs des précédentes versions des logiciels. Nous l'avons évoqué la semaine dernière, Sony vient d'annoncer une nouvelle caméra vidéo en monture E équipée d'un capteur au format APS-C, la FX30. Petite sœur de la FX3, la nouvelle FX30 appartient également à la gamme professionnelle de Sony Cinema Line. Au programme, un capteur APS-C X-More Air BSI de 26 millions de pixels stabilisé sur 5 axes, offrant un enregistrement super 35 mm jusqu'au 4K 120p 4.2.2.10 bits en interne. On retrouve un double circuit ISO à 800 et 2500 et une dynamique de capture de 14 IL avec une sensibilité maximale de 30 000 ISO. On note aussi la présence d'un autofocus hybride avec les technologies Real-Time IAF et Real-Time Tracking, du slow motion jusqu'aux 240 images par seconde en Full HD, les S-Log 2 et 3, le HGL pour les vidéos HDR et les S-Cinetone. Le boîtier de la FX30 reprend la philosophie de celui de la FX3, à savoir quelque chose de très compact avec un écran totalement orientable, sans viseur et pensé pour l'utilisation d'accessoires. La nouvelle Sony FX30 sera disponible à la fin du mois et proposée au prix de 2799 euros. Et enfin, pour terminer, si vous n'avez pas eu la chance de faire partie des 324 000 visiteurs du festival photo de la Gassili cette année, la galerie parisienne Fichail vous propose une petite et bienvenue séance de rattrapage. En effet, du 6 au 26 octobre, il est possible de découvrir une exposition des lauréats du prix Nouvelles Écritures de la Photographie Environnementale avec les travaux de Chloé Azopardi, qui présente son projet Écosystème, Alissa Martinova, qui présente son projet Nowhere Near, et Maxime Taillez, qui présente son projet Frontières. Ce prix met en lumière depuis 7 ans une nouvelle génération de photographes qui interroge notre rapport au monde et à notre environnement. Cette exposition est à retrouver à la galerie Fichail de Paris, aux deux rues de l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement. Cette exposition est en entrée libre. Voilà pour l'actu. Cette semaine, ça bouge côté post-production avec DxO. C'est un logiciel que tu as déjà utilisé, DxO Photolab. Avec quoi tu fais ta post-prod, toi ? Le moins possible. OK. Donc, quand j'utilise mes appareils Fuji, que ce soit le GFX ou la série X, je remets juste un petit coup de courbe, tout simplement. Mais sinon, je ne touche à rien. Après, je m'en sers effectivement beaucoup pour ma série Montagne, parce que je fais ça à la chambre grand format 20-25, et avec du papier direct, du papier argentique, que je développe classiquement, un révélateur, un réflexateur, un lavage. Et après, je le scanne. Et comme je fais tout pour que ce papier soit le plus doux possible, le résultat soit le plus doux possible, ensuite, je peux obtenir beaucoup de choses par soit Capture One, soit par Lightroom. Et là, évidemment, je me sers un petit peu des manettes pour obtenir le plus de choses possibles, parce que le papier, c'est vraiment très difficile à gérer. On va y revenir, tout ça, sur le métal que tu utilises et sur ton projet dans les montagnes aussi. Et quand tu es sur, tu parlais là de tes GFX et de tes X, quand tu es sur le terrain, ça veut dire que tu shootes principalement en JPEG, et que tu fais confiance au JPEG Fuji, parce qu'ils sont souvent réputés pour la qualité des JPEG. Oui, les JPEG, je ne me sers que des JPEG. Alors, ce qui s'est passé, c'est que très longtemps, je ne fais que ça, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir des RAF. C'est les RAW, c'est l'appellation RAW. C'est le format RAW propriétaire chez Fuji, les RAF. Et du coup, aujourd'hui, je shoot les deux, et en fait, ces RAW, je les mets directement dans un coffre-fort. Parce qu'il m'est arrivé de faire des bêtises, genre de réduire la taille d'image pour l'envoyer, et de faire promesse, et voilà, terminé. Donc, ou même de perdre tout simplement quelques images, de savoir où elles sont, enfin. Donc, du coup, voilà, c'est sûr que les RAW, je les mets dans un coffre-fort, c'est une sécurité. Mais sinon, je ne me sers que des JPEG, oui. Alors, en tant qu'ambassadeur Fuji, j'imagine que tu as accès un peu au boîtier, d'une certaine façon, en avant-première. Tu as pu tester, là, les récents XH2 et XH2S ? Alors, j'ai la chance d'avoir été premier ambassadeur, puisque c'est moi qui suis allé voir Fuji. Et d'ailleurs, Franck Portelan, c'est à l'époque qui s'en occupait de relationner avec les pros, était un peu effrayé, je me souviens très bien de ces mots, et il me dit, parce que j'avais marre d'avoir des 24-36 lourds, encombrants, avec des optiques dans tous les sens. Et quand j'ai vu ce qui sortait, je lui ai dit, écoute, voilà, je bazar de tout, ça m'intéresse. Moi, ça fait déjà quelques années que je ne travaille plus qu'avec un 35, un 50 et un 70 mm, je n'ai pas besoin d'autre chose. Alors, évidemment, comme disait Raymond tout à l'heure, on fait des choix. Et du coup, Franck était effrayé. Il m'a dit, non, non, mais attends, attends. Et puis, du coup, c'est parti très vite, et on a décidé ensemble de créer ce système d'ambassadeur. Alors, j'ai la chance de pouvoir essayer, effectivement, mais comme je ne suis pas gourmand, j'ai juste mes deux X-Pro 3 avec quelques optiques, et quand j'ai besoin d'un GFX, suivant leur disponibilité, oui, ils me le prêtent. Mais voilà, je n'ai pas de GFX, malheureusement, malgré que ce soit un appareil rapport qualité-prix imbattable sur le marché, ça, c'est sûr. Et puis, surtout, c'est qu'une fois qu'on a eu dans les pattes un fichier d'un GFX 50, voire 100... C'est dur de revenir en arrière. C'est très dur de revenir en arrière. Surtout le 100 millions de pixels. Enfin, le 100S, il est extraordinaire. Oui, enfin, les photos d'Ukraine, je suis parti. Moi, j'ai bossé avec un GFX 50 S2, et j'avais juste un zoom. Mais les fichiers sont d'une douceur, d'une qualité. Et alors, j'ai essayé, parce qu'il y a eu deux, trois fois, où je me suis... Dans le news, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je me suis trouvé avec, effectivement, des blancs un peu cramés derrière. Donc là, exceptionnellement, j'ai sorti le RAF, et je suis allé sur Capture One. Et oh, incroyable ! Le blanc, on tire des informations sur le blanc. On retrouve tous les détails, quoi. Alors que, évidemment, sur de la PSC, c'est impossible. Sur un fichier à la PSC, c'est impossible. Et en tant qu'ambassadeur, si tu peux prendre parfois des modèles en avant-première, ça veut dire que tu peux faire des retours en direct à la marque, aux ingénieurs ? Comment ça se passe ? Oui, c'est exact. Par exemple, là, j'avais le H2 à la montagne avec moi cet été. Et pour vous dire au point où, quand même, Fuji est une entreprise qui est très intéressante pour les pros, pour la photographie, pour les amateurs, c'est qu'il y a eu, après le X-Pro2, enfin, pendant le X-Pro2, ils ont invité, je ne sais plus combien nous étions, à peu près une petite dizaine de photographes internationaux au Japon. C'était donc avant le confinement. Ils nous ont invité, perdus dans les bois, au bord d'un lac, dans un hôtel extraordinaire à la japonaise, avec que du verre, du bois. On a été reçus comme des princes, des rois, des empereurs, allons-y. J'allais dire des empereurs, oui. Non, c'était pour ne pas offenser l'empereur du Japon. Et donc, du coup, voilà, dix photographes internationaux variés, un de mariage, l'autre de paysage, l'autre de rue, l'autre de news, enfin bref, auteurs. Et ils nous ont dit, nous allons créer le X-Pro3 et on va le faire en fonction de ce que vous allez nous dire. Incroyable, hein ? Pas mal. Pas mal, hein ? Bravo Fuji. Et c'était le cas ? Oui, oui, en grande partie. Ils ont, mais non, mais je peux comprendre, ils sont obligés de aussi... Tu es réputé pour être quelqu'un d'exigeant. Oui, mais moi, je n'ai pas les mêmes besoins qu'en général, le marché amateur. Bien sûr. Le marché amateur, il aime bien avoir beaucoup de choses, pouvoir, il achète quelque chose. Alors que franchement, moi, s'il n'y avait que le minimum sur le boîtier, on enlève tous les boutons, on garde vraiment comme à l'époque de l'argentique, et on fout tout dedans. Il y a un petit côté argentique sur l'X-Pro3, c'est marrant. On voit dans le petit carré la sensibilité des films, un peu comme on voyait la pellicule sur les argentiques. C'est marrant, ça. C'était un truc demandé par les photographes, ça, à l'époque. Oui, il est très réussi. Esthétiquement, il est très agréable. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que... Je vais donner un exemple. Ça va faire bondir, mais je pense que je ne me sers même pas de 1% de ce qu'il y a dans le boîtier. Ah bah, ça, on l'entend souvent. Je pense qu'il vaut mieux se servir de son oeil que des technos embarqués d'intelligence artificielle, etc. Oui, d'ailleurs, ça m'a effrayé tout à l'heure. Le réseau neuronal de DxO ? Quand tu as énoncé, entre Sony et DxO, la liste des... C'est que des anagrammes, on ne comprend rien. Je veux dire, je suis perdu total. On a l'impression d'être dans un truc de science-fiction. Bon, ben voilà pour l'actualité. On passe à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Cette semaine, destination Caracas, à la découverte d'une jeune photographe marocaine, pétri de talent. La story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Du sang, de la sueur et du rhum. Ce sont, en substance, les ingrédients de Siempreque, un livre signé Céline Croze aux éditions La main donne. Un cocktail sombre, à la fois violent et sensuel, qui nous plonge, de nuit, dans le quotidien de la pègre vénézuélienne. En 2015, la jeune photographe se trouve à Caracas, où elle tourne un long métrage, en tant que première assistante caméra. Au hasard d'une déambulation nocturne, elle fait la rencontre de Yair, gangster au visage d'ange. Hypnotisée par son charisme et happée par l'énergie chaotique de la ville, elle se mêle aux gangs locaux sous la protection du jeune homme. Souvent, le soir, en cachette, ils m'ont envoyé des motos pour que je puisse aller le voir. Et en fait, le titre du livre et de la série de photographies, qui est simple que « estemos vivos nos veremos », qui veut dire « tant que nous serons en vie, nous nous verrons ». C'est la dernière phrase qu'il m'a dite quand on était sur le toit de bloquer, on le sait. Et voilà, ça a eu un impact sur tout le reste. Après, sur tout ce travail, ça a été le début de ce travail. Pour moi, il y avait cette clairvoyance qu'il allait mourir et en même temps, ce défi à la vie. C'était vraiment, moi, ma vie à ce moment-là aussi. Donc, avec cette personne, c'était la personne que je fréquente et avec qui j'aimais passer du temps. Donc, je suis évidemment au cœur et dans la même urgence aussi qu'au moment de prendre des photos et puis très, très proche parce que j'utilise qu'un 35 mm. Donc, je suis souvent très collée. Consciente que la vie ne pèse guère plus lourd qu'un bijou ou un gadget high-tech, elle a fait preuve de vigilance au moment d'appuyer sur le déclencheur. On n'est pas sereins. On n'est pas sereins du tout. Et puis, en vrai, je ne sortais pas l'appareil comme ça. C'était que quand je me sentais en confiance. En plus, à cette époque, en 2015, quand j'ai commencé, sincèrement, il y avait beaucoup, beaucoup d'assassinats pour montrer un nanopod, des choses ridicules. Par exemple, sur le film, il y avait des extras qui étaient là et le lendemain, on avait besoin... Les extras, c'est comme de la figuration. Le lendemain, on avait besoin des mêmes personnes et ils n'étaient plus là. Ils étaient décédés, tués. Ça a été vraiment une période super dure. Donc, je ne me trimballais pas. À 21h, on n'avait plus trop le droit de sortir aussi. Je n'exhibais pas l'appareil photo, j'avoue. Après, dans le bloquette, j'étais protégée par Yair, justement. Donc, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais protégée par Yair. La part de folie, la prise de risque, culmine dans les scènes de combat de coques, particulièrement sensibles. En voyant ces images, on se demande comment elle a géré le fait de sortir son appareil dans cette ambiance électrique. J'ai juste fait confiance. Et je me suis dit que... Voilà. Et puis, j'étais la seule fille aussi. Donc, je ne sais pas. Il y a cette chose aussi, à un moment donné, de s'effacer. Et puis, ces hommes-là, ils n'étaient pas là pour me voler. Ils étaient là pour que leur coque gagne. Donc, il y avait... Mais bon, on ne sait jamais. Mais oui, les prises de risque, forcément. Je ne sais pas si je referais tout ce que j'ai fait au Venezuela, aujourd'hui. Les photos crépusculaires, en couleur, nous entraînent dans une sorte de trance, un corps à corps qui ne laisse aucun répit, grâce à une mise en page toute en tension, très cinématographique, qui caractérise bien l'approche de Céline Croze. Ce n'est pas étouffé, mais il y a quelque chose de très cloisonné et de fermer comme quelque chose avec lequel on ne peut pas vraiment échapper. Même s'il y a des paysages au vert, il y a cette chose d'être un peu en tension. Ça, c'est une volonté aussi dans l'éditing. Après, je photographie un peu comme ça. En tout cas, pour ce travail-ci. Ça, ça faisait partie de la ligne de conduite pour le livre. D'abord présenté sous la forme d'un ouvrage, ce travail sera exposé pour la première fois au Festival du Regard à Sergi-Pontoise à partir du mois d'octobre. Il rentre pleinement dans le cadre de la thématique de cette septième édition intitulée « Bonjour la nuit ». C'est quoi d'ailleurs les dates exactes du festival cette année ? Alors, les dates, c'est du 14 octobre au 27 novembre à Sergi-Pontoise. Et on peut faire confiance à la direction artistique qui est assurée par Mathilde Thérobe et Sylvie Hugues. Notamment, tu connais bien, je crois, Éric Sylvie. Tu as bossé pas mal avec la réponse photo. On va donner le programme plus complet du festival dans la prochaine émission. Et on peut préciser aussi que le bouquin, donc, Siemplequé, aux éditions La Main Donne, est disponible à la vente depuis cet été au prix de 35 euros. Éric, ça représente quoi pour toi, un livre photo ? Un livre, en fait, c'est ce qui reste. Parce que la presse, comme disaient mes petits camarades, quand tu travailles pour un quotidien, tu sais que le lendemain, ça sert à emballer le poisson sur le marché. Mais oui, un livre, ça reste. Une expo, c'est formidable. Ça s'adresse aussi à un public qui n'a pas l'habitude peut-être parfois d'acheter des livres ou qui est moins exigeant. Une expo extérieure, c'est formidable aussi parce que tout le monde peut le voir. Mais un livre, ça reste. Donc, on ne brûle pas un livre. On ne jette pas un livre. On le donne, on le vend, on le partage, on le garde. C'est très important. Si j'avais la possibilité, oui, j'en ferais plusieurs. Oui, moi, j'invite tous les gens à aller voir ces images sous la forme d'une exposition. Je pense que ça va être très différent du bouquin, qui est comme le dit Céline dans le témoignage, est quand même un peu étouffé en termes de mise en page. On ne respire pas beaucoup. Donc, ça va être intéressant de les voir affichées en grand format. Et je voulais dire, moi, cette œuvre m'a refait penser à un documentaire qui avait été assez sidérant, sorti en 2009, qui s'appelait La Vida Loca, signé Christian Poveda, qui avait fréquenté les Madras au Salvador, qui était un travail très fort, qu'il a payé de sa vie à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait une résonance avec ce travail fait à Caracas, qui est un endroit très dangereux. Peut-être que tu pourras confirmer, Eric. En tout cas, vraiment, aller voir ça. Et il y aura un court-métrage sur ces fameux combats de coq de quatre minutes qui sera également diffusé à cette occasion. C'est très justifié. Ce que tu viens de dire, c'est le rapport avec Christian et ce travail. C'est totalement ça. Tu connaissais, toi, Christian, un petit peu ? Très peu. Mais j'admirais beaucoup son travail et puis son engagement dans ce qu'il faisait. Malheureusement, effectivement, ce sont des zones compliquées à gérer. Ce ne sont pas des zones de guerre, mais c'est des zones où tu sais que tout peut arriver d'un moment à l'autre. parce que c'est très violent. Non, je ne suis pas allé à Caracas. Malheureusement, c'est un pays qui m'attire beaucoup, le Venezuela, qui est très riche pour y travailler, pour y vivre des choses fortes. Mais malheureusement, c'est compliqué pour avoir un visa, pour s'y rendre. Merci, Benjamin, pour cette story. Une fois de plus, passionnante. On fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes pour cette grande discussion au coin du feu avec le photographe Eric Bouvet. Avec Fujifilm et sa gamme GFX, la photographie accède à une nouvelle dimension. Des appareils photo-hybrides à capteurs grand format pouvant aller jusqu'à une définition vertigineuse de 102 millions de pixels. Une technologie exclusive qui enregistre une infinité de détails et de couleurs pour vous permettre de réussir des images uniques et incomparables. Dépasser les limites de votre créativité avec la très haute définition et les GFX Fujifilm. Offrez-vous le GFX 50S2, le grand format numérique par Fujifilm en profitant de remises exceptionnelles allant jusqu'à 1800 euros pour tout achat en même temps de cet appareil et d'objectifs de la gamme GF éligible. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2022. Modalité sur Fujifilm-x.com rubrique promotion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Eric Bouvet pour une grande discussion au coin du feu. Alors en guise d'introduction, on vous propose d'écouter le témoignage d'une personne qui te connaît bien Eric et qui compte beaucoup dans ton parcours de photographe. Il s'agit d'Alain Genestard, le directeur de Polka Magazine. Il retient deux adjectifs qui caractérisent ton travail et ta personnalité. On l'écoute. Que dire d'Eric que c'est un très bon photographe ? Tout le monde le sait, ça se voit, puis il est décoré, donc c'est un très bon photographe. C'est un très bon ami, plus intime, mais voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié et en collaboration. C'est aussi un rouge-péteur qui n'est jamais content, mais ça aussi, c'est très connu. Bref, on peut décliner comme ça avec pas mal d'affectifs. J'en ai choisi deux qui sont peut-être moins évidents, quoique le premier s'il est assez évident, c'est de dire qu'Eric est très exigeant. Il a une exigence, mais qui a une forme de ténacité qui va très loin. Il peut même se faire mal pour aller à une perfection, vers le meilleur. Quand je dis se faire mal, il va se mettre en cause, se mettre mal à l'aise pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses histoires. C'est son côté jamais content, mais c'est très positif parce qu'il veut toujours ramener le meilleur. Et dans un moment aujourd'hui qui est difficile pour la profession, il continue et il utilise magnifiquement tous les réseaux sociaux, toutes les technologies d'aujourd'hui. Il est très bon sur Instagram, ses sonoramas, notamment sur l'écran, sont très très bons. Donc exigeant pour arriver à cette perfection. L'autre adjectif, c'est un photographe engagé. Et là, je ne parle pas de politique, quoique ce serait bien, on pourrait aussi parler de politique, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je veux dire. Il est engagé parce qu'il est engagé dans la photographie. Il y a des moines soldats, je ne sais pas si c'est un moine photographe, il se sent habité par le besoin d'aller voir pendant le Covid, quand on ne peut pas sortir. Ce besoin d'aller voir en Ukraine quand il a des difficultés à trouver des magazines, il n'a trouvé Polka, mais il aurait pu en trouver d'autres pour repartir. Mais voilà, il veut y aller. Je dis ça pour pouvoir terminer sur une note qui pour moi est extrêmement positive. Éric Bouvet, ce photographe qui veut toujours aller voir est pour moi un grand photographe, un grand photographe de devoir. Quel témoignage, une fois de plus. Éric, tu te sens comme un moine photographe, c'est ça ? Je ne sais pas. Mais bon, ça fait beaucoup d'éloge déjà. Non, non, je suis très touché. Merci Alain. Non, non, tout ça a été émouvant. J'ai l'impression que je suis déjà mort avec des confrères. Non, non, t'es bien vivant, t'es bien avec nous là. Bon, ça aurait été bien que vous trouviez des gens qui aient des choses pas sympathiques à dire. Je n'aurais pu parler plus facilement avant peut-être de dire. Ce n'est pas forcément sympathique. Ce qu'il dit, c'est juste par contre, parce qu'il parle aussi de ton caractère. Donc bon, on a évoqué le côté droupi tout à l'heure aussi. Jean-François Leroy l'a cité aussi. Mais c'est une légende, ce n'est pas vrai. Mais non, mais c'est... Oui, c'est à moitié vrai. En fait, ce qu'il y a, c'est que je râle sur moi-même. Je râle sur le travail. Je râle beaucoup là-dessus, oui, parce que c'est vrai, je suis assez insatisfait parce que je sais que je peux faire mieux, parce que je sais que sur place, j'aurais pu faire mieux. Parce que... Alors, évidemment, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Pour multiples raisons. Pour des raisons techniques, pour des raisons de santé, pour des raisons qu'on m'a dit interdites ou parce que, tout simplement, je n'ai pas été bon à ce moment-là. Mais c'est quoi ça ? Tu le sais le soir même quand tu regardes tes photos ou sur le moment même une fois que tu as pris la photo ? Bien sûr que tu le sais sur le moment. Tu le sais sur le moment ce que tu vis et ce qu'on t'empêche de faire. Par exemple, on me dit, c'est interdit de faire les photos là. Bon, voilà, tu es coincé. Non, mais... moi, je suis beaucoup plus heureux dans ma tête que je ne le laisse montrer extérieurement, c'est sûr. Et puis bon, j'ai un peu une gueule de bagnard, je ne suis pas un type dans la rue. Comme a dit ma fille, je te croise sur un trottoir, je change de trottoir. Bon, elle était plus petite quand elle a dit ça. Alors, tu as une très longue carrière, finalement, avec la presse. Aujourd'hui, maintenant, tu te sens autant journaliste que photographe ? Oui, mais encore une fois, ce n'est pas à moi de me qualifier. Je prends du plaisir, on l'a cité tout à l'heure, à faire toute forme de photographie. Vraiment, c'est une recherche permanente. Encore une fois, la photographie, c'est une quête et on n'arrivera jamais au bout. On ne touchera jamais au but. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai des formules à l'emporte-pièce comme ça quand je dis qu'un photographe heureux est un mauvais photographe. Bon, évidemment, c'est peut-être exagéré. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que si tu es content de tes photos, bon, c'est que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Ça y est, c'est fait. Non, je pense qu'il faut cravacher. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un boulot. C'est un boulot d'un engagement total. Il y en a beaucoup qui me disent vous avez de la chance, vous vivez de votre passion. Je dis déjà, je ne vivrai pas vraiment très bien si je peux me permettre. J'ai vécu, mais aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Et puis, ce n'est pas une passion. Je ne suis pas en train de jouer à la pétanque ou de faire du macramé. J'y laisse ma santé, ma santé physique, ma santé morale. J'y laisse des plumes. Et puis, alors après, je ne suis pas à pleine. Parce que tout simplement, personne ne peut forcer. Je crois que c'est le seul cas en journalisme où une direction n'a pas le droit d'imposer un sujet à un journaliste, c'est de l'envoyer sur un conflit. Je crois que c'est le seul cas. Il faudrait vérifier, mais j'ai cru lire ça une fois. Donc, personne ne me force à y aller. Personne ne me force à voir ces horreurs, ces tueries, ces tortures et toute la clique. Non, sinon, ça va bien. Sinon, ton histoire avec la presse, évidemment, elle est compliquée comme pour beaucoup de photojournalistes aujourd'hui, mais elle continue en pointillé. Tu as pu repartir quand même. Tu as publié dans Polka récemment. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Est-ce que c'est vraiment mort ou est-ce que tu arrives quand même à avoir deux, trois petits contrats par-ci, par-là ? Il y a cinq ans, plus rien. Ce n'est pas venu d'un coup, mais vraiment, ça diminuait. Je n'avais plus que deux, trois clients. Puis, il y a cinq ans, plus rien. C'était, je crois, Mossoul pour le Figaro Magazine où je suis parti très peu de temps et ils ne m'ont pas donné la possibilité de rester plus longtemps parce que, pour question de sécurité, d'assurance, tout le bazar. Et moi, je n'avais pas d'argent, je n'ai pas pu rester par moi. Bref, j'ai été complètement déçu parce que j'aurais bien voulu travailler plus longtemps. Ça, c'était la dernière fois. Et depuis, plus rien. Plus rien. J'ai beau proposer des sujets, j'ai beau en présenter, plus rien. Donc, je peux vous dire que quand vous avez quand même eu la chance de travailler pour les plus grands magazines internationaux, de temps permanent dans des avions, de couvrir des événements de dingue dans tous les sens et qu'il n'y a plus rien, la chute, elle est dure. Donc, les gens, ils me disent, là, quand ils m'ont vu pendant cette période, qu'ils me disent, tu râles, écoutez les gars, moi, je vais bien, mais quand vous êtes en haut et que vous vous retrouvez tout en bas et que vous ne pouvez plus bouffer, que vous vous avez pointé au chômage, je n'ai pas de quoi être heureux. Tu arrives à te l'expliquer ? Pourquoi ? Non. Alors, je veux finir là-dessus. C'est que j'ai été effectivement très en colère contre le système, contre évidemment tous ces rédacteurs en chef photo avec qui j'avais une relation honnête de travail plus ou moins amicale. mais on n'avait jamais d'idée ensemble. Et plus rien. Donc, c'était incompréhensible. Donc, je me suis vraiment rendu malade pendant deux ans. Ça a été assez dur. Et du coup, je me suis sorti de tout ça. J'ai fait un petit travail dans ma tête, comme on dit. Et je me suis dit, OK, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai 61 ans. Je n'attends plus rien. je sais très bien que ça ne reviendra jamais. La meilleure des preuves, c'est que quand j'étais en Ukraine, par moment, je ne citerai pas le titre. C'était un des titres, les trois titres avec lesquels je travaillais. Ils n'avaient plus de photographes. Le journaliste était là, j'étais dans l'hôtel avec lui. Ils ont quand même fait revenir un photographe de Paris avec le temps que ça prend, les frais supplémentaires, alors que ça prenait plus de trois jours. Alors que j'étais là, ils savaient, j'avais proposé et puis je proposais des idées de sujets. J'ai envoyé des trucs exclusifs en Ukraine. Ça n'a aucun sens, quoi. Je n'ai pas vendu un quart de page. La seule publication presse que j'ai eue, c'est pour le cas, parce qu'on a eu un accord au départ, au tout début, ceux qui m'ont aidé à partir, mais c'est la seule publication presse que j'ai eue. Avec une couverture mémorable, si je peux me permettre. C'est magnifique. Merci. Donc, que dire ? Dernière chose là-dessus, le confinement. On est en plein milieu de ma chute là. Tout le confinement, je pense le photographe qui a le plus bossé sur le confinement. J'ai fait neuf sujets. Et divers et variés. Ça allait des voisins à Paris-Vide, aux 100 kilomètres, les services de réanimation, bref. J'ai vendu un quart de page aux égaux. Parce que Thierry Meuneau, auquel est la chef photo, il a trouvé ça intéressant de passer une image en noir et blanc à la chambre. Voilà. C'est tout ce que j'ai vendu sur ces neuf sujets pendant les deux ans de confinement. Après, tu ne t'es pas arrêté pour autant et c'est ce qu'on va voir aussi puisque tu as inventé, entre guillemets, d'autres formes d'écriture qui te permettent de t'exprimer et de faire vivre un peu ton travail. Ouh là là, non, je n'ai rien inventé du tout. J'ai fait que reprendre ce qui existe. Comme nous. Finalement, en 40 ans de carrière, malgré ce que tu nous transmets, là, tu sembles quand même ne jamais renoncer. Et dans un contexte économique délicat, tu parviens à trouver une nouvelle forme d'écriture. Alain Genestard le mentionnait dans son intervention. Tes sonoramas partagés depuis l'Ikraine ont littéralement cartonné sur Instagram. Amaury Metz de Larocque, le rédacteur en chef de CIDJ.com, à l'origine de ce format innovant, nous explique en quoi il consiste. On l'écoute. Le sonorama, c'est quoi ? Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre une minute trente et cinq minutes. donc c'est quand même beaucoup de montage et tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce grand photographe, c'est sa sensibilité et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de l'horreur. Quand vous ouvrez, vous allumez la télévision et que vous voyez les reporters de qualité, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle en fait de reporter. Toute la symbolique est là. Ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balle, le micro, ils parlent face caméra et ils racontent ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier avec la distance qui est celle du journaliste. Éric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il fait les pires termes de conflits du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui sait ce que c'est que la tente, qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, qui sait... Et en même temps, qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations et c'est ça qu'il parvient à transmettre. Alors, de l'audio qui finalement accompagne une photo, c'est parce que dans certains cas, l'image en elle-même ne permet pas de tout raconter ? Oui, alors, avant toute chose, Amori est quelqu'un d'extrêmement brillant et je suis très heureux d'avoir collaboré avec lui là-dessus. C'est lui qui a eu cette idée quand je suis parti, puisqu'on avait fait déjà un peu un test sur la grande fresque sur les Français et donc, il a rebondi là-dessus. Il m'a dit, écoute, pourquoi on ne ferait pas ça sur le crème ? Donc, c'était un petit peu un journal de bord et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que, surtout, on a réécouté quelques-uns après parce que sur le moment, je ne me rendais pas trop compte comme on se parle là. Parfois, je peux dire des choses et après, je me dis, je n'aurais pas dû dire ça, mais bon, c'est comme ça. C'est juste que la voix, c'est quelque chose de très intime. et donc, comme c'était à chaud, tout simplement, c'est que je rentrais le soir et j'étais, donc, ce que j'avais vécu dans la journée, que des moments de peine ou des moments d'effroi, des moments de colère et donc, je retransmettais tout ça cash et Amoré récupérait tout ça le soir avec l'interview. Je lui envoyais les photos, donc, je passais quand même quelques heures là-dessus. Il me renvoyait pour que je valide ou pour qu'on discute du titre ou de ci, de mettre telle photo ou pas, bref. Donc, en général, on finissait vers minuit, une heure du matin et c'était un rythme affolant et comme évidemment, la journée était quand même compliquée, très difficile, alors, encore une fois, je ne suis pas à plaindre, mais ça a été un très gros travail et on a eu froid. On a eu froid, c'était, tout a été difficile, compliqué et beaucoup, beaucoup de, je ne devrais pas employer ce mot-là, de compétition puisque je ne suis plus compétitif dans la presse, n'est-ce pas ? Mais, et c'est le problème avec les réseaux sociaux, c'est que tu vois les images des autres, ce qu'ils font dans la journée et pour certains, même avant la fin de la journée, tu vois, ça défile sur Instagram et tu te dis, putain, mais il était super bon, mais il était où ? Et moi, je suis encore à la ramasse, je ne suis pas au bon endroit. Donc, il y avait cette espèce de truc dans lequel il fallait absolument que je m'échappe parce que sinon, je devenais fou. Déjà que j'étais fatigué de la journée, du vécu, du travail, du climat, des horreurs qu'on pouvait voir, du stress ambiant parce que de temps en temps, ça tombait quand même un petit peu à droite, à gauche, surtout quand on allait un peu plus loin sur l'Est. Donc, ça a été épuisant. Au début de l'émission, tu parlais de la part de subjectivité importante, de plus en plus importante d'ailleurs dans le travail des photoreporteurs. Toi, on sent toute cette émotion-là dans ta voix, au travers de tes témoignages, dans les sonoramas. Est-ce que tu assumes finalement maintenant cette évolution du métier ? Oui, c'était compliqué. Il fallait que je m'échappe de ce tourbillon médiatique de toute cette presse. Et quand nous sommes tous retrouvés au pont d'Irpin, ça a été infernal. Tellement, je ne sais pas combien de centaines de photographes. Je crois que je parlais qu'il en était 2000. Enfin bon, ça me semble beaucoup. 2000, ça paraît. 2000 journalistes, je pense plutôt. Mais oui, moi, j'ai passé mon temps à des fois cadrer en fonction de ne pas avoir un journaliste dans le champ. D'ailleurs, j'ai bousculé Nachoué, le pauvre qui a quand même... James Nachoué ? Oui, la légende vivante. T'as bousculé ? Je lui ai rentré dedans. Je lui ai mis une patate et je suis parti. Non, non, ça faisait déjà trois quarts d'heure que je glandais dans un endroit au pont où j'étais gelé. Et puis au moment où se passe le truc, il y a Jim qui arrive et qui se pointe devant et je sors mon truc et je lui aboie dessus. Et donc là, évidemment, il y a tous ces gardes du corps, photographes américains qui l'idolâtrent à fond. Alors, excusez-moi les petits gars, mais moi, Jim, je le connais depuis 40 ans. Il doit pas t'en vouloir, il a dû te reconnaître. Non, alors donc, les gars me regardaient avec des yeux et bon, Jim s'est foutu devant, il a pas fait attention. C'est vrai que c'est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui qui regarde plus où il met ses pieds. Très logiquement, c'était un escabreux et tout et il a pas... j'ai ce gros défaut. C'est ça qui mérite. C'est moi, pourquoi je râle là ? C'est que quand je vais faire une image, quand je vois quelque chose, avant d'aller faire mon image pour vous dire comment je... Alors, j'y vais, comment je suis con, c'est que je regarde si je vais pas être dans le champ de quelqu'un. Est-ce que c'est pas juste la conscience professionnelle ? Non, ça, il y en a pas. Et la plupart des gens s'en foutent, ils s'en rendent pas compte. Donc, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, c'est par rapport à quand j'ai commencé à l'Élysée, ça. Voilà, en 81, on se met pas devant quelqu'un d'autre. Tu voulais pas gêner de pardon et après, tu bouscules la nage-touée. Et t'en changes. Bon, je l'ai pas bousculé, je suis arrivé, je lui ai quand même sorti de trois mots bien salaces et après, je suis allé m'excuser parce qu'évidemment, ça se fait pas de... Mais qu'importe, je veux dire, c'était d'éviter le nombre de journalistes et ça, c'était insupportable. Alors quand même, tu vois, c'est sonorama que tu as produit et diffusé. Ils ont rencontré un succès incroyable sur Instagram, sur Facebook qui finalement, ils t'ont permis de te démarquer parce qu'il y avait énormément de contenu et d'images qui circulaient à ce moment-là. Du coup, c'est quoi là maintenant ton rapport finalement aux réseaux sociaux ? Donc, tu fais des choses sur Instagram, sur Facebook. Comment tu gères tout ça finalement ? C'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que je voudrais bien plus avoir à le gérer et ça me donnerait plus de temps pour lire. Vous me direz, j'ai qu'à faire moins de sport et lire un peu plus. Non, d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Ou alors, écoute des podcasts sur le vélo. C'est pas mal aussi. Donc, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai énormément de gens qui me posent des questions avec des axes différents. Donc, j'essaye de répondre à tout le monde. Il m'arrive d'avoir aussi des fois des gens qui sont très désagréables, des trolls, des nationalistes, des gens qui remettent tout en question, des gens qui savent tout, enfin bref. Donc, ça, j'essaye de les gérer aussi et c'est un petit boulot qui est un petit peu fatigant, qui n'est pas toujours très agréable à faire. Mais sinon, alors par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit auparavant, je n'ai plus aucun revenu avec la presse. Mais par contre, c'est les réseaux sociaux qui me font vivre. Comment du coup ? C'est donc Facebook et Instagram. Eh bien, c'est par ce biais que je vais revenir sur un visonorama, mais sinon, dans la vie de tous les jours ici à Paris, c'est quand je veux faire un workshop, je lance la date et les gens s'inscrivent. Quand je fais un livre, les gens achètent. Quand je fais des tirages, les gens achètent. c'est via les réseaux. C'est assez incroyable. C'est ta propre communauté, du coup ? Oui. Tu as fait des règnes communautés maintenant que tu identifies ? Non, je balance à tout le monde. Je balance sur mon mur et hop, attrape qui veut, qui peut. Et pour vous dire combien, c'est assez étonnant. Je suis en Ukraine, donc nous faisons les sonoramas et au milieu du parcours, au bout de je ne sais plus combien, presque deux mois, je vous dis au revoir parce que comme Giscard en 81, mémorable cet instant quand l'actualité a été. Et donc, je vous dis au revoir parce que je n'ai plus de fonds, il va falloir que je rentre. On balance le truc et le matin, je me réveille, je me retrouve avec je ne sais combien de messages de gens qui me disent monter une cagnotte, on envoie des sous, où est-ce qu'on peut envoyer 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros. Et je me dis, mais c'est hallucinant. Et bien évidemment, c'était impossible d'avoir cet argent directement parce qu'il faut se mettre un petit peu à ma place et que moi, je voyais des gens dans la misère. Je suis allé sur des immeubles qui étaient sur la ligne de front avec des gens qui ne pouvaient pas partir. Des gens qui se tapaient des bombes au bout d'Irpin tout le temps, des gens qui mouraient là et ils vous disaient mais pourquoi vous ne partez pas ? Ils vous disaient tout simplement pour partir où et comment ? Donc vous imaginez bien que moi recevoir de l'argent pour mon petit caprice, mon égo de journaliste de vouloir rester là, c'était pour moi inenvisageable. Donc du coup, je suis rentré et on a lancé ce crowdfunding pour faire le journal des 40 ans. Et là, effectivement, j'ai reçu beaucoup d'argent ce qui m'a permis de repartir, de payer tous les frais, de payer les frais de production de ce journal d'Ukraine et d'en garder un petit peu pour vivre tout simplement. Finalement, c'est un nouveau cercle qui a l'air assez vertueux, très fragile évidemment, pas pérenne mais qui commence à toucher pas mal de photographes et ça permet quand même toi de persévérer, de mener ton activité. Alors, en tout cas, oui, ça a marché. Après, si vous voulez, ce que j'ai gardé pour tout vous dire, c'est pas grand-chose. Et ça ne me fait pas vivre des mois. Donc, je ne peux pas faire un crowdfunding tous les trois mois. La vente de tirage un peu, non ? Ça ne permet pas de... Oui, alors, ce n'est pas un crowdfunding, ce n'est pas les mêmes tarifs. C'est ça, mais pour la vie de tous les jours. Oui, de toute façon, oui, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est la vente des livres et la vente de tirage. Mais la présence sur les réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas une science exacte. On dépend des algorithmes, des machins, des bons vouloirs, des modes aussi. Actuellement, tu fais des choses sur Instagram et sur Facebook. Est-ce que tu as réfléchi peut-être à aller explorer d'autres plateformes ? Je me dis finalement qu'avec les sonoramas vidéo, peut-être que ça matcherait bien sur TikTok pour s'adresser peut-être à un public plus jeune ? J'ai déjà beaucoup à faire avec ces deux-là, avec Instagram et Facebook et aller sur d'autres choses. Ou alors, il me faut quelqu'un que je remunère et qu'il ne s'occupe que de ça. Oui, parce qu'à un moment, il ne faut pas garder quand même du temps de cerveau disponible pour faire des photos, tout simplement, parce que ça doit pomper beaucoup d'énergie. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un indépendant comme moi passe peut-être 1% de son temps à faire des images. Tout le reste du temps, on est à la recherche, on gère. Moi, je passe mon temps là à faire des expos. Comme je vous ai dit tout à l'heure en arrivant, ce qui est assez incroyable, c'est que mon métier, c'est donc photographe. Et aujourd'hui, je suis... Alors aujourd'hui, je parle pas aujourd'hui même, mais dans la période, c'est que je suis... Je gagne plus ma vie en parlant, en donnant des interviews, en inauguration, en faisant des diaporamas, des conférences surtout. Je suis payé pour ça et je ne suis plus payé pour faire des images. Je vous rappelle, je suis photographe. Alors, Alain Genestard l'a souligné. tu es quelqu'un d'exigeant et tu portes un regard vraiment sans concession sur ton style photographique. Mais comme nous allons l'entendre, tout le monde ne partage pas ton avis, à commencer par Franck Portelance, qui apprécie particulièrement la manière dont tu parviens à mettre de l'ordre dans le plus grand des cas auxquels tu peux être confronté. On l'écoute. Éric a toujours eu un peu cet aspect-là de se dire « Oui, ma photo, bon, ok, ce sera une photo qui servira pour les livres d'histoire, mais quand je vois les autres, quand je vois les grands anciens qui ont développé le style classique de la photographie, il est toujours à se poser la question « Mais est-ce que je leur arrive à la cheville ? » Et souvent, il m'a dit, il me disait, il me dit encore « Moi, je n'ai pas de style. » Et ça, c'est quelque chose et j'ai essayé de lui faire comprendre, mais je pense que le syndrome de, voilà, le doute et le syndrome de l'imposteur ne lui permettront jamais de se défaire de cette difficulté. je lui disais « Mais si, Éric, tu as un style photographique, il est reconnaissable entre tous. » Moi, je le définis comme ça. C'est un des seuls photographes que je connaisse qui est capable de mettre de l'ordre dans le plus grand des chaos auxquels il est confronté. Ces photos arrivent à remettre en place toutes les pièces d'un puzzle à un endroit où tout est dispersé. Je pense que c'est son style. C'est le style des plus grands. C'est ce qu'on apprécie dans le travail d'un photographe. Dans une seule image, pouvoir synthétiser plusieurs aspects du monde comme un écrivain dans un paragraphe assez long arrive à donner des ambiances, des sentiments, des éclairages, des couleurs. Éric sait le faire. Finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait Depardon aussi sur les choix que tu es parvenu à faire au fur et à mesure. Est-ce que tu es d'accord à ce que dit Franck ? Je ne suis pas un magicien. C'est dommage, je voudrais bien. Mais c'est très pareil, c'est adorable. Merci Franck. Tout simplement, je dis que j'ai été malheureux de ça. Par exemple, quand on regarde le travail d'un Stanley Green ou d'un Alain Keller, pour citer que des gens qui sont proches en période, ils sont toujours sur la même ligne. Ils ont un style qui est reconnaissable. Je ne parle pas de Cartier-Bresson. Donc, eux, ils ont un style reconnaissable. Moi, je me suis cherché et en fait, je me suis aperçu que peut-être que j'en aurais jamais et puis en fait, ce n'est pas plus mal parce que tout simplement, c'est que ça m'a permis d'utiliser des outils très différents en matériel, des matériaux différents et du coup, de par cela, de pouvoir aller dans des situations ou dans des milieux totalement différents. Je cite par exemple la série doc que j'ai fait sur Sex Love. Je n'aurais pas pu le faire en News ou en 24-36 parce que c'est compliqué. J'arrive dans des milieux où la photo n'est pas forcément très bien vue et puis les gens sont quand même dénudés. Enfin bref, c'est pareil. Quand je fais la série Peace, donc les gens de la Rainbow Family qui vivent dans la forêt, la photo est interdite. Donc comment j'y vais ? J'y vais avec une chambre grand format et avec du Polaroid et je leur montre. Donc c'est des manières, c'est une certaine autre manière de voir. Et puis quoi qu'il en soit, moi je trouve ça très agréable de pouvoir du coup sauter effectivement d'une boîte de nuit de... Alors attention, j'y traîne pas non plus. Qu'on ne me file pas l'étiquette d'une boîte de nuit de Saint-Domaso à me retrouver sur le portailion. Attention, tu sais, c'est une époque où les tweets comportent peu de caractère. Les gars, je dois y aller, j'ai rendez-vous, je prends un avion pour aller à Ibiza. Je le savais, donc je vais rebondir de la boîte de nuit à sauter sur le porte-avions Charles Legault donc avec des militaires, de me retrouver effectivement aux Jeux Olympiques ou de continuer ce travail de news ou de faire un portrait tout simple, enfin bref, ou de se chercher en faisant ma série KO par exemple qui est quelque part une sorte de concept. Donc, de quoi je pourrais me plaindre là-dessus ? Non, non, je suis... À la rigueur, c'est peut-être... Oui, si je dois avoir une petite fierté, c'est que j'ai ce plaisir de chercher dans tous les sens. Et en tout cas, tu as le mérite d'y être en général, enfin d'être là au bon endroit, au bon moment. Est-ce que tu prends la valeur parfois ou la dimension d'une photo que tu vas prendre ? Est-ce que tu te dis, tiens, ça c'est peut-être une photo qui va rester dans l'histoire à défaut de toi laisser ton nom dans l'histoire en tant qu'auteur ? Non, alors ça, être au bon moment, au bon endroit et je dis pareil à l'emporte-pièce, j'ai plus loupé d'images dans ma vie que j'en ai fait de bonnes. Oui, tu es très dur sur des images que tu as prises sur le mur de Berlin. Oui, j'ai lu. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Pourquoi ? Tu étais là au bon moment pour le coup. Oui, mais j'étais jeune, con, enfin ce que vous voulez. Non, en fait, c'est très simple. Moi, je fais partie de cette génération qui a effleuré la Deuxième Guerre mondiale. Je suis né 15 ans après. Mes parents l'ont vécu. Mes grands-parents ont vécu deux guerres et on est en pleine guerre froide. Pendant 20 ans, mes années de jeunesse, on me bassine la guerre froide et à l'école, c'est les Russes peuvent être là en 72 heures. C'est très présent. On nous, j'étais à la campagne, on était entre guillemets, j'exagère un peu, perquisitionnés pour aller à toutes les fêtes le 14 juillet, le 8 mai 45, le 11 novembre et toute la clique au Monument aux morts chanter la Marseillaise. Donc, il y avait quand même un truc, c'était très pesant. La guerre en Europe était plausible et Berlin, 89, en avant 89, je me retrouve sur le mur et là, je me dis, ok, il n'y aura plus jamais la guerre en Europe. Tu prends conscience à ce moment-là ? Je me trompe, il y a eu après l'ex-Yougoslavie et là, elle n'est pas si loin que ça mais elle n'arrivera pas. Ça, c'est une certitude, personne ne, enfin, en tout cas, on sait très bien. Donc, je planais, ouais, sur mon mur là-haut et je n'ai pas été bon. J'ai fait une image à un moment qui n'est pas trop mauvaise, effectivement, celle où on voit l'ouverture et le reste du temps, quand je vois tous ces gens, toutes ces possibilités qu'il y avait de travail, mais au même titre que le reste de mon travail quand j'étais agencier, c'est que je passais mon temps, moi, sauter d'un avion à un autre et je n'avais pas beaucoup de regard sur les choses et pour moi, aujourd'hui, quand je vois ça, c'est de la confiture à un cochon au même titre que beaucoup de mes autres petits camarades ont travaillé très vite, ne travaillait pas dans le fond et ont loupé beaucoup d'images. Mais moi, je sais que j'en ai loupé énormément. Alors aujourd'hui, tu évolues vers une photographie plus documentaire. en 2021, tu as mené un long sujet sociétal sur le sens d'être français, démarré en 2017 avec l'accord du ministère de la Culture. Toutes les photographies sont réalisées avec une chambre, ce qui fait évidemment écho au propos de Raymond Depardon qu'on a entendu en début d'émission. Tu mets les moyens, comme il dit, en transportant tes chambres en haut des montagnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche plus lente, plus réfléchie ? La chambre, oui, c'est une glissade. En fait, 24-36 au début et puis, tiens, moyen format, l'Azelblad en carré. C'est compliqué parce que ça casse tous les codes que tu as de cadrage. En fait, tu passes à un carré et je me suis fait plaisir avec le blad à travailler. J'ai fait ce livre sur la dernière mine de France en 2004, je crois, à 1000 mètres sous terre. je suis descendu 4-5 fois avec ça, ce qui était... Aujourd'hui, on me dit tu vas faire ça, je me dis n'importe quoi. Techniquement, c'est quasiment impossible. Bref. Et je l'emporte sur le porte-avions, je fais une série, il est 20 ans à voir en France, je fais les jeunes sur le pont d'envol et je l'emmène en Tchétchénie aussi. et c'est amusant parce que cette série sur la Tchétchénie qui n'a pas du tout eu de succès en noir et blanc, j'arrive à faire des expos aujourd'hui avec, une valeur de document, donc c'est assez intéressant. Et puis après, j'ai glissé sur le plus petit des grands formats, la 4-5, où j'ai fait ma série Sex Love avec, en pensant évidemment à Richard Avedon et son fond blanc. Et puis ensuite, j'ai glissé directement sur la 8-10. Là, je suis en train de toucher un peu le 11-14, mais bon, c'est juste pour s'amuser parce que c'est un peu encombrant quand même. Parce que la 8-10, effectivement, comme tu disais, je me la traîne en haut des montagnes. Bon, le sac fait 25 kilos et franchement, là, cette année, ça fait trois ans que je faisais ça et cette année, je me suis dit c'est n'importe quoi, j'ai repris la 4-5 puisque c'est le même ratio. Donc, ça ne se voit pas à part que la 8-10, effectivement, on peut tirer encore plus long. Alors, le sac est toujours aussi lourd, mais je peux tout mettre dans le même sac alors que l'autre, j'avais trois sacs. Donc, ce n'était pas très facile pour marcher. Et pourquoi utiliser ce procédé ? Qu'est-ce que tu cherches à exprimer à travers de ce format-là ? En fait, c'est un autre rapport au temps ? Alors, mon cher monsieur... Performance ! Non, pas du tout. Non, non, c'est juste que c'est la différence. Oui, quand il y a des jeunes qui me disent qu'est-ce qu'ils me donnaient comme conseil... Oui, c'est du... Tu fais du Hansel Adams, finalement, quoi ? Pas du tout, cher monsieur. Je répète. Explique-moi. Je vais expliquer. Et donc, oui, quand un jeune me demande des conseils, je lui dis, écoute, il y en a deux, c'est faire différent et le travail. Tu bosses. Tu bosses tous les jours. Moi, je bosse mon oeil tous les jours. Je suis venu en bus tout à l'heure, là. OK. Eh bien, là, je compte jusqu'à 10 et à 10, je tourne ma tête et je regarde sur la gauche, par exemple, et je regarde et je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme image là, maintenant, tout de suite ? Bref. Donc, tout ça, tout ça se travaille. Et pour rendre hommage à Ancel Adams, je ne le fais pas parce que, tout simplement, il l'a fait merveilleusement bien. Sauf que lui, bon, il faisait ça au bord de la route avec sa voiture. Moi, je me traîne là-haut. Ou alors, Edouard Cherif Curti, si tu veux. Oui, 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 tout à fait. Et je mets du papier, du 3 ISO, parce que j'en ai fait du film. J'ai essayé. C'est une facilité déconcertante. Le film négatif noir et blanc aujourd'hui, un Delta Sand chez Ilford, un T-Max de chez Kodak. Tu regardes, t'exposes bien. En plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a vraiment beaucoup de nuages, de la sombritude, si je peux dire, le darkness. Enfin, bref, quand il y a de la matière, tout simplement. C'est quand même mieux qu'un ciel bleu, plat, insipide. Et du coup, le film noir et blanc, c'est magique. Tu regardes le truc, que tu fais, c'est facile. Vas-y, vas-y avec du papier noir et blanc. Là, c'est une autre chanson. Tu n'es vraiment pas sûr du résultat parce que d'abord, ça encaisse beaucoup moins bien. Et puis, c'est du 3 ISO. En général, c'est plutôt de la pause à la seconde, voire 2, voire 15, voire 30. Enfin, bref. Arthur disait performance, on n'est pas loin. Il y a une forme de défi quand même dans tout ça. C'est un défi, oui, parce qu'il faut faire différent. Parce que ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Moi, je le fais comme ça parce que les autres ne l'ont pas fait comme ça. Peut-être que ça s'est fait quelque part, mais je ne l'ai pas vu. C'est la seule manière que j'ai de pouvoir intéresser. Alors, je n'aime pas ce mot de spectateur parce qu'on n'est pas un spectacle quand on va voir une expo sur l'Ukraine ou autre chose. Mais on ne peut pas dire non plus voyeur parce que c'est péjoratif. Je dirais peut-être regardeur. Je n'ai pas trouvé le bon verbe, le bon mot pour ça. Tu seras trop même pour le dire. Ça s'appelle des admirateurs aussi. Il y a beaucoup de gens qui admirent ton travail. Bon, allez. Au revoir, monsieur. Voilà. Merci d'être venu. Il y a un côté très ludique dans tout ça aussi peut-être de transmission à travers ces procédés que tu peux partager via des workshops, etc. Est-ce que ça participe aussi à l'emploi de ce genre d'outils ? Oui, ça marche très bien. C'est comme ça que je fais d'ailleurs le workshop avec du papier. On a la facilité de voir ça tout de suite. En plus, on peut développer avec une lumière rouge donc les gens voient arriver l'image alors que si je leur fais du film aussi, ils voient bien que dans le noir, ce n'est pas pareil. C'est plus long, c'est plus compliqué mais puis c'est plus facile donc pourquoi aller vers la facilité ? Ce n'est pas intéressant. Et là, on parle de chambre, on parle de temps qu'on n'a pas forcément tous connus. En tout cas, on pourra y toucher à nouveau et ça, c'est très intéressant. Mais tu bosses aussi, on l'a dit en tout début d'émission, avec du matériel un peu plus récent. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans ton sac photo quand tu pars sur un terrain de conflit ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des focales fixes, des zooms, quels petits deux boîtiers ? Comment tu gères ton équipement ? En général, il y a deux X-Pro3 avec l'équivalent en 24-36 d'un 35-50-70 et j'ai au fond du sac un 28 au cas où dont je ne me sers pratiquement jamais. Et puis aussi, un autre petit TV genre un 135 mais que je ne me sers pas. Très, très peu. Vraiment. Donc, c'est soit ce sac-là ou soit, comme en Ukraine, où je suis parti avec le GFX 50 S2 et là, j'avais pris un zoom tout simplement parce que je ne voulais pas avoir de problème sur le capteur avec de la poussière, la pluie, tout ça. Et changer tout le temps d'optique, ce n'était pas envisageable. Alors, on a évoqué ta persévérance, tes engagements, ces valeurs, tu les mets en lumière également dans un autre domaine où tu te donnes à 100%. Ton fils, Jules, nous parle de cette passion pour le triathlon qu'il partage avec toi. On l'écoute. Déjà, il faut savoir qu'avant de nous attaquer ensemble à la discipline du triathlon, on a partagé une autre passion qui était le golf. De manière assez rigolote, on s'y est mis par défaut du fait de faiblesses physiques qui nous encombaient à tous les deux en même temps. Et du coup, le triathlon, il vient dans un deuxième temps un peu comme une revanche aussi par rapport à cet effort qui est complexe, qui est très physique et qui nous semblait très éloigné malgré l'appétence que lui avait dans sa jeunesse pour les sports d'endurance et que j'avais commencé à avoir également. Donc, ça a été une belle revanche de s'y mettre tous les deux. C'est moi qui ai passé le premier pas en 2015, assez rapidement suivi par papa. Et c'était une belle revanche, je pense, autant pour lui que pour moi. Et de le faire ensemble, c'était une belle continuité par rapport au golf. Et puis, d'avoir notamment pu accomplir le rêve de tout triathlète d'être Ironman pour lui l'année dernière. L'année de ses... Pas l'année de ses... Ah si, c'était l'année de ses 60 ans. Tu es donc un homme de fer. Félicitations. Tu voles dans le ciel dans une armure. Tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement cette épreuve un peu légendaire de l'Ironman ? Alors, le full, ce qu'on appelle le XXL, c'est presque 4 kilomètres de natation et puis ensuite 181 kilomètres de vélo. Alors, à Nice, c'est bien parce qu'en plus, il y a de la montagne. Pourquoi faire ça ? Bien sûr. Voilà. Et pour finir, un marathon. Ça fait une longue journée. Broutille, quoi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à propos de fer, comme vous... Enfin, je ne sais pas si les gens le savent, mais au golf, on joue aussi avec des fers et ce qu'on appelait des bois avant. Et ça, je veux revenir là-dessus parce que c'est pareil, les gens sont des images de choses sur lesquelles je me faisais aussi puisque j'ai eu des soucis, Jules le disait, de genoux et je ne pouvais plus courir, plus aller à la montagne et ça a été une catastrophe. C'était un peu plus que mes 40 ans. Et donc, j'ai un ami, un très bon ami, il s'appelle Daniel Simon, qui était un grand photographe de l'agence Gamma. C'est lui qui a fait ces fameuses photos, entre autres, de Giscard avec son accordéon avec Yves Thornère, aimé, aimable et tout ça. Et donc, il me dit, viens, je t'emmène au golf. Je me dis, oh, ce truc de vieux, de bourgeois, enfin bref, comme toujours des étiquettes ridicules en général quand on ne connaît pas les choses. Et je suis tombé dedans et j'ai emmené mon fils, qui est lui devenu un très bon joueur. Moi, je suis resté un joueur moyen. Et tout simplement, en fait, c'est quelque chose de très compliqué. Et j'avais discuté avec un psychologue du sport qui me disait, il est possible que le golf soit le sport le plus difficile à gérer. Au niveau mental ? Mental. Tout simplement parce que c'est très long, c'est 18 trous, c'est 4 heures et la balle ne bouge pas. Donc, vous êtes responsable en tout. Un mauvais coup, c'est forcément vous. Et c'est très compliqué. En plus, ce n'est pas qu'un coup. En fait, il y a une multitude de coups. Alors, il faut frapper très fort, évidemment, le plus possible en rythme pour le départ avec ce qu'on appelle la masse, le bois. Et ensuite, il y a toute une multitude de coups autour du green, de finesse, de savoir, de technique. Il faut savoir jouer aussi contre le vent si on fait des balles basses, balles hautes, en draw, en fade. Donc, c'est extrêmement technique et biomécaniquement, c'est hyper intéressant. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup intéressé. Et voilà, avec Jules, nous sommes bien amusés. Nous n'étions pas des enfants très sages, si je peux dire, parce que nous avons un peu un caractère. Et ensuite, pour finir avec le triathlon, effectivement, Jules, un jour, je crois que c'était un repas de Noël, nous étions à table en famille et il nous dit je vais me mettre au triathlon. Et on éclate de rire avec, évidemment, sa mère et sa soeur. Et on dit mais Jules, tu ne sais pas nager. Enfin, il nage comme tous les gamins, un peu comme ça. Il a dit non, non, mais c'est bon. Et on continue de rire et il a dit ça suffit. Et bien aujourd'hui, il est qualifié au championnat du monde. Il va à Hawaï cette année. Voilà. Félicitations à Jules s'il nous écoute. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte, cette pratique par rapport à ton quotidien ? Parce que tu communiques aussi là-dessus, sur Instagram. Donc, ça fait partie un petit peu de ton monde, de ta personnalité. Comment tu arrives à trouver le temps, à dégager le temps de faire tout ça ? Je vais faire encore une formule à un porte-pièce. Ça est tombé à la période aussi où je n'avais plus de boulot. Je n'arrivais plus à bosser pour la presse. Donc, quand même, grosse chute morale, il faut dire ce qu'il y a. Et, il reste quoi ? La drogue, ça coûte cher, c'est mal. Il y a beaucoup d'alcool en général dans la profession. Ou l'alcool, bon, ils sont réveillés avec la gueule de bois le matin, je n'aime pas trop. La crise de foie, ce n'est pas très agréable. Ou le sport. Eh bien, je suis tombé dans le sport. Donc, aujourd'hui, alors, en ce moment, je suis un peu fatigué à cause de tout ce que j'ai fait en montagne plus l'Ukraine. Mais en général, c'est entre une et deux heures de sport par jour pour pouvoir arriver à un aéroman pendant six, neuf mois. Alors, c'est sûr que ça met de côté un petit peu la vie sociale. C'est compliqué à gérer au niveau de la vie de famille. Bon, les enfants sont grands, ils sont partis, donc j'ai plus de temps. Mais sinon, c'est une défonce. C'est une défonce. Ça permet d'avancer. C'est comme pour la photographie. C'est de la défonce. Merci Eric d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vais devoir mettre un terme à cette discussion et puis, on va attaquer la suite. Nous sommes toujours avec le photographe Eric Bouvet pour une grande émission au coin du feu. Pas de débrief cette semaine. Cela n'aurait évidemment aucun sens d'essayer de résumer la discussion passionnante que nous venons d'avoir avec toi. Par contre, nous avons une petite surprise. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose évidemment de les écouter. Vous avez sept nouveaux messages. Salut Eric, c'est Jean-Christophe. J'espère que tu vas bien. C'est encore raté pour échanger nos derniers livres mais on va y arriver. Si un jour, tu passes dans le 11e lors de ton entraînement pour le triathlon des Jeux Olympiques de Paris, n'hésite pas à passer un coup de fil. Sinon, on va sans doute se retrouver un de ces jours dans un stage ou ailleurs ou dans des prises de vue. Je vais peut-être faire un stage sur comment recadrer ces photos. Bien sûr, je compte sur toi. bon allez, ciao, à bientôt. Courage et fais gaffe. Coucou mon papa. Il y a de nombreuses années de ça. On était à la campagne. J'étais toute petite et tu m'as réveillée en plein milieu de la nuit. Tu m'as emmenée dans la forêt et je ne savais pas trop ce qui se passait mais bon, j'avais confiance. À un moment, on s'est arrêté. Il t'a reculé de trois pas et il t'a éteint la lumière. Et là, du coup, je me suis sentie toute seule et j'avais peur et je ne bougeais pas. Puis mes yeux, tout doucement, se sont habitués à l'obscurité. Et puis, je me suis mise à reconnaître des bruits, plein de petits bruits de la vie. Et c'était complètement magique. Et je crois que c'est le souvenir le plus lointain qui est peut-être le point de départ de ce qui a allumé mon esprit d'aventurière. Et c'est grâce à toi. Coucou mon frère. Alors, tu sais qu'en ce moment, je déballe les cartons et donc, j'ai ressorti mon album photo. Alors, j'ai retrouvé quelques photos collector où je te servais à l'époque de modèle. Donc, je pense que c'était parmi tes toutes premières photos. J'avais 10 ans, toi, tu en avais 16 et voilà, probablement que tu avais reçu la part à ton appareil très peu de temps auparavant. Alors, en tout cas, je vais te les décrire parce que je pense que depuis, tu en as fait quelques-unes plus intéressantes et que celles-ci ont dû passer dans les oubliettes. Alors, j'en décris deux. Alors, il y en a une où je tiens une bougie en l'air dans le noir et ça éclaire et ça éclaire juste mon visage dans la nuit. Et l'autre, c'est ma préférée, l'autre, j'ai mes couettes et je sers de cœur, enfin, je suis dans le cœur d'une énorme marguerite jaune. Voilà, alors maintenant, avec le temps, ça me fait un petit peu penser aux Teletubbies, mais bon, à l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. Voilà, donc depuis, je sais que tu as fait quelques progrès en photo, je pense que tout le monde l'a constaté, moi aussi. Voilà, mais en tout cas, bon, déjà, à cette époque-là, c'était évident que c'était ta passion et voilà, tu avais déjà envie de progresser, d'apprendre et voilà, mais tout ce chemin parcouru, on peut être admiratif et je le suis. Allô ? Allô ? Ouais, salut Eric, c'est Thierry. Bon, je ne sais pas où tu traînes. Ah oui, tu dois avoir piscine aujourd'hui. Dis-moi, pourrais-tu penser à acheter du pain, du beurre et du chocolat pour notre goûter et puis j'en profite pour te remercier parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui comprend qu'à 16h, c'est important de goûter. C'est un véritable plaisir et on devient vraiment trop sérieux en grandissant et personne à part toi n'apprécie l'heure du goûter. Bon, tout ça, c'est bien gentil mais n'oublie pas le chocolat. Ciao ! Salut Eric, je vais raconter une histoire que tu me connais par cœur parce qu'on en parle de temps en temps et te caractérise bien. Nous sommes à l'automne 2001, je suis directeur de Paris Match. Michel Perard est envoyé au... qui est donc le grand reporter, excellent grand reporter, est envoyé au Pakistan pour essayer de passer en Afghanistan et il se fait prendre, il est pris en otage. Là, je décide de constituer une délégation autour d'Olivier Royan, Arnaud Bizeau et toi pour partir au Pakistan pour essayer de dénouer cette affaire, c'est-à-dire nouer des contacts avec les ravisseurs. Pourquoi toi ? Parce que tu connais parfaitement l'Afghanistan, tu n'es pas à Match, tu es à Gamma, mais on travaille souvent ensemble et puis voilà. Et sur place, à Peshawar, tu réussis effectivement à nouer ses contacts et au bout du compte, quelques semaines plus tard, Michel est libéré. Pour te remercier, mais ce n'est même pas un remerciement, c'est une évidence, on ne peut pas t'embaucher à Match, pas tout de suite du moins, mais on te fait un minimum garantie, important, conséquent, tu es ravi, tu proposes sans arrêt des sujets et puis ces sujets, parfois on ne peut pas les accepter. Ça te met mal à l'aise et au bout d'un mois, tu viens dans mon bureau et tu me dis je refuse ce contrat. C'est dingue parce que c'était une garantie et une sécurité financière et puis vraiment l'antichambre pour être embauché. Mais tu es comme ça. Tu ne supportais pas cette situation, tu l'as trouvé fausse. Quand on en reparle tous les deux, tu me dis que tu as été idiot de faire ça, tu n'utilises pas ce mot idiot, d'ailleurs tu utilises un injectif beaucoup plus dur, ben t'as tort. Ce n'est pas idiot de faire ça. Ça a de l'allure, ça te ressemble et ça caractérise ce que tu es. Tu es un grand photographe mais tu es avant tout un honnête homme. Salut mon poteau, c'est Nico. Écoute, je vais partager une anecdote qui continue à nous faire rire. C'était la première fois qu'on prenait des vacances tous les deux, ensemble. On était à la montagne et un soir, tu me dis viens, on va faire des photos, la lumière est belle, on va se trouver à un chouette coin. Donc on est partis tous les deux avec nos chambres photographiques respectives et nous sommes montés au col du gâteau et nous avons trouvé un sublime champ avec des vaches. Il y avait un sublime coucher de soleil derrière, la chaîne des arrivées, enfin bref, le décor était posé. Nous avons commencé à cadrer avec nos chambres et là, évidemment, je me suis baissé et qu'est-ce qu'il y avait derrière moi ? La clôture électrifiée des vaches. Et boum, une première châtaigne sur les fesses. J'ai voulu me rattraper avec ma main droite. Évidemment, ma main droite est tombée sur le fil. Boum, une deuxième châtaigne. Ma main gauche a suivi sur ce fil. Boum, une troisième châtaigne. Et là, j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui rigolait comme une baleine. C'était toi. Et là, je me suis dit qu'on allait avoir une très très longue amitié. Allez, gros bisous. Ah, sinon, Eric, je vais mettre au congélateur pour la prochaine fois où tu viendras à la maison la part de qu'exalé que tu as laissé chez moi il y a deux jours et que tu n'as pas mangé. Voilà, je pense que tu n'apprécies toujours pas ma gastronomie, mais je suis persévérante et ça va venir, tu vas voir. Ça va venir. Coucou, papa. Depuis toujours, notre petit rêve, c'était qu'on fasse un safari et que tu m'emmènes voir les animaux. Mais je crois que mon rêve, il a un peu changé et je crois que j'aimerais bien que toi et moi on grimpe le Montblanc ensemble. Suivant, dièse, effacé, 3, rappelé, 5, réécouté, 1, archivé, 2. Vous me les archivez tout de suite. Oh là là, la panoplie ! Et vous rejoignez ton coffre-fort avec tes fichiers RAP. Extraordinaire ! Alors, tu auras reconnu évidemment dans l'ordre d'apparition les voix de Jean-Christophe Béchet, photographe, de Cérise Bouvet, ta fille, de Sophie Bouvet, ta sœur, de Thierry Chocard, photographe, d'Alain Genestard, le directeur de Polka Magazine et de Nicolas Sureau, photographe également. Je peux dire quelque chose ? Avec plaisir ! Alors, dans l'ordre, donc pour Jean-Christophe, il a parlé de ma science du recadrage, nous avons un gros différent là-dessus, c'est que lui recadre et moi, jamais. Il le revendique. Oui, donc c'est notre gag, notre running gag. Ensuite, il y a eu... Cerise. Cerise, l'histoire dans les bois. Oui, oui, Cerise, l'aventurière, Cerise, le feu d'artifice, Cerise, l'arc-en-ciel. Qui veut aller sur le Mont-Blanc ? Et qui veut aller sur le Mont-Blanc parce que nous avons eu la chance de passer quelques jours ensemble à la montagne et nous avons bien cavalé. moi, je veux bien, mais il va falloir que j'aille deux fois parce que pour mes 60 ans et les 30 ans de mon fils Jules, donc, on nous a offert justement un Mont-Blanc. Et c'était compliqué au niveau timing, ça ne s'est pas fait. Et comme une cordée, c'est que trois personnes, il va falloir que je prenne deux guides. Mais ça me ferait très plaisir de pouvoir être là-haut avec mes enfants. On a aussi entendu Sophie, ta sœur, qui a... Ah, Sophie, oui. retrouver des photos familiales qu'on a aussi, on te les livrera avec les archives. Je me souviens très bien de ces photos avant qu'elles les citent. Tout à fait, oui. Je venais d'avoir un Nikon FM. C'était mon premier boîtier. Mon deuxième, c'était un F2. Et je me souviens très bien de ces images. Oui, je devais avoir 16 ans et nous habitions Grigny. Je me souviens très bien. C'était un bon moment. On découvre aussi que ton hygiène de vie n'est pas forcément celle d'Ironman parfait puisque tu ne sacrifies pas le goûter, nous a appris Thierry Chocard. Alors là, il y a censure. Le mythe s'écroule. Non, non, non. Je n'ai pas de problème. Je mange beaucoup. Je suis très gourmand. Je mange tout le temps. C'est horrible. J'ai tout le temps faim. Alors en plus, quand je fais du sport, j'ai doublement faim. C'est terrible. Oui, oui. Ah non, la bonne baguette avec du beurre et du chocolat, ça, il ne faut pas me l'enlever. Et puis, cette histoire un peu incroyable d'Alain Génestard où tu as refusé un contrat. Une offre qu'on ne refuse pas, comme dirait le parrain. Ah si, tu peux le refuser. Je ne suis pas le parrain. Je ne suis rien d'autre que ma petite personne et oui, je suis un petit peu... Ça t'y repense parfois cette histoire, comme le dit Alain ? Ça aurait forcément changé ma vie au niveau confort, un bon salaire tous les mois qui tombe avec pas une obligation de stress effectivement d'indépendant de comment survivre le mois prochain. Parce que ça aussi, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est quand on est indépendant, c'est qu'on ne sait pas comment on boucle le mois prochain. Ça fait 41 ans que ça dure quand même. Ça fait un paquet de mois. Et donc Alain, oui, merci Alain. Et malheureusement, j'ai été un petit peu... pour être un peu grossier, j'ai été un peu tête de con là-dessus, mais je pensais plus au travail qu'à mon confort personnel. Puis la dernière anecdote signait Nicolas Sereau, il disait que tu riais comme une baleine au moment où il a pris les châtaignes. Tu riais tout autant en l'écoutant nouveau. Alors je vais le conforter, ce n'est pas l'électricité sur ses fesses qui lie notre amitié. Mais ça a été un moment assez extraordinaire, je dois dire que si ça aurait été filmé, ça aurait été assez amusant. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, oui, ce sont de belles personnes qui se sont exprimées là et je suis très touché par toutes ces anecdotes. Voilà qui conclut le répondeur d'Éric Beauvais. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Éric, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet, ton sujet au cours de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement et objectivement possible. Éric, as-tu bien compris la consigne ? Non. On va quand même commencer avec une première question qui nous vient d'un dénommé Herman Kambala. C'est quoi une bonne photo ? Les critères qui déterminent si une photo est réussie ? C'est une bonne question. Je ne sais pas moi-même. Je ne suis pas apte à juger ce qu'il y a une bonne image ou pas. En tout cas, allez, je vais lui dire une chose. Il faut qu'elle perturbe encore une fois les gens qui vont la regarder. Il faut que les gens se questionnent. C'est ça le truc. Si les gens se questionnent sur la photo que tu as fait, c'est réussi. C'est ça que tu cherches à chaque fois de faire ? C'est trop dur de le faire à chaque fois mais je pense que c'est propre. C'est le rapport. Il y en a une qui te vient à l'esprit concernant ton travail comme ça ? Non, malheureusement, je n'en ai pas fait. Pas encore. Enfin, j'espère quelques-unes mais bon, ce n'est pas à moi encore une fois de juger mon propre travail. Deuxième question qui nous vient de Célique 95 ou plutôt une petite série de questions. Est-ce qu'un photographe de guerre peut tout photographier ? Où est-ce que tu places le curseur, la limite ? Alors, là-dessus, j'ai une base qui est très simple, c'est que les gens que je photographie sur des conflits, ces gens-là vont rester pour l'éternité. Ils vont rester dans les livres d'histoire. Donc, je me dois de faire attention à eux et de les photographier avec dignité. C'est un mot qui revient souvent. Les gens vont se dire ça y est, ressort sa soupe. Mais c'est ça, c'est extrêmement important. La dignité des gens, c'est de faire attention à eux. D'où ma censure. Je suis censuré, hein ? Tu peux quand même terminer ta phrase. On a compris l'essentiel. Non, la censure, tu feras ce que tu verras, mais je me suis, comme je le disais, beaucoup censuré dans ma vie. Et en fait, ça a été une erreur quelque part. Parce que tout simplement, c'est que moi, ce que je voyais était souvent assez dur, ignoble. Et je me suis dit, OK, encore une fois, les gens qui vont voir les images n'ont pas à supporter ce que je vois moi. Ce qui a été une erreur. Parce que tout simplement, c'est que les images qu'on ne pouvait pas sortir sur le moment même à chaud, on peut les sortir plus tard, 5 ans, 10 ans plus tard, parce que la société change, le regard sur les images change et l'histoire, elle, elle reste. On a besoin. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que j'ai des ethnologues qui m'appellent, j'ai des historiens qui m'appellent. Donc, voilà, ces faits-là, l'exemple le plus simple que je donne toujours, c'est quand les Américains sont arrivés dans les camps de concentration en Pologne, en Allemagne, s'ils avaient dit, évidemment, quelque chose, certainement, une des choses les plus horribles qui a pu exister, « Ah non, c'est trop horrible, on ne peut pas faire de photos. » Aujourd'hui, si ces images n'existaient pas, il y aurait des gens pour dire « Ça n'a pas existé. » Et là, la photo sert de preuve. Ou est-ce que tu penses ça désormais ? Parce qu'à l'époque, sur les mêmes scènes, d'autres confrères ou consœurs ont pu prendre ces images que toi, tu n'as pas prises. Je n'ai pas trop eu ce… Il faudrait que je cherche dans ma tête, mais non, je ne vois pas ça. Non, c'est plus les fois où moi, je me suis trouvé tout seul devant ces moments-là. Je pense aux famines au Soudan et en Somalie où je suis remonté dans ce petit avion blanc avec trois occidentaux où nous sommes arrivés au l'épicentre de la famine à Baïdoua qui était donc en Somalie. Nous étions les premiers à arriver là. Je peux vous assurer que là, je sais ce que ça veut dire de devenir fou, de perdre la raison et on est remontés. On pleurait. On pleurait. On n'arrêtait pas de pleurer. C'était inimaginable et j'ai pas… J'ai fait très, très peu d'images. J'ai fait des très mauvaises images. J'ai pratiquement rien fait. Et il y a d'ailleurs un photographe qui avait mis fin à ses jours après avoir pris une photo d'un petit enfant et d'un vautour en arrière-plan. Oui, mais c'était pour d'autres raisons parce qu'il avait été très critiqué alors qu'en fait, cette photo, les parents étaient à côté. C'était une photo au télé qui était… Donc, on a l'impression que le vautour est là mais la petite fille n'est pas toute seule. Il y a ses parents qui ne sont pas loin. Mais ce contexte-là, on ne l'a pas, nous. Oui, oui. Et donc… Non, non, oui. Carter, s'il vous plaît. Non, c'est tragique, le pauvre. Bon. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Julie Perret. Comment faites-vous pour concilier les Iron Man et le photojournalisme ? Il y a un blanc. Le photojournalisme, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est à peine 1% du temps la prise de vue. Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit 99%. C'est très chic. Donc, du coup, j'ai beaucoup de temps pour travailler, chercher, monter des histoires et puis pour faire du sport. Et puis, c'est des vases communicants, non ? Finalement, l'un alimente l'autre ou pas du tout ? C'est une grosse décharge. Moi, j'ai besoin de me décharger parce que c'est beaucoup de stress de ne pas savoir comment on s'en sort le mois prochain, tout simplement. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Voodoo Child. Voodoo Child, pourquoi pas ? De Jimi Hendrix. Oui, c'est ça. Y a-t-il des travaux de la jeune génération de reporters qui te parlent ? Ah oui, énormément. Alors là, ça va être très simple, c'est que ça va durer plus de 30 secondes. Tant mieux. Comment ça s'appelle ? Moi, ma première chute, c'est quand numérique, Internet sont arrivés. J'avais 40 ans, 20 ans de boulot, j'étais au firmament, tout allait bien. Il s'est arrivé, nouvelle génération, Internet numérique, la mort des grosses agences, la mort du système tel qu'il existait avant, le photojournalisme tel qu'il existait avant. Grosse mutation. Nouveaux matériaux avec beaucoup plus de possibilités de travail, d'expression, si je peux dire. Et du coup, cette génération a apporté un autre regard. Et là, il y a encore une autre génération qui arrive. Je suis vraiment très vieux à voir toutes ces générations. Et du coup, cette nouvelle génération, ils sont encore, je trouve, parce qu'ils apportent une maturité par rapport à ce qui est arrivé en 2000, où c'était, je dois dire, un petit peu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment très fort. Alors, je vais en citer deux, par exemple, qui étaient en Ukraine. Chloé Charoc, par exemple. Qui est pour le monde. Voilà. Et Raphaël Yagodzabé, le fils d'Alfred, autant connu. Et du coup, voilà, ce sont deux regards que j'ai beaucoup appréciés. Il y a aussi des regards de photographes d'agences télégraphiques qui ont pris beaucoup de maturité. qui travaillent extrêmement bien. Je suis vraiment abasourdi par le travail qui est fourni. Alors, tout ça pour dire, en fait, que ça m'a tué. En 2000, ça m'a fait plonger. C'était mon premier, là, j'ai bu le bouillon. Mais, par contre, ça m'a fait redécouvrir la photo. Pour moi, avant, il y avait le photojournalisme point barre. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Je passais mon temps dans les avions, je voyageais tout le temps. j'étais bien payé, j'avais les couvertures de Time Magazine, de page dans Life, ou Stern. Enfin bon, pourquoi ? Pas de remise en question, pas besoin. Et puis, je n'avais pas de critique. Personne ne me disait que ce n'était pas bien ou qu'il fallait. Donc, tout roulait. Gros bouillon, pouf, remise en question. Découvrir, effectivement, qu'il y a autre chose, photographie documentaire, d'auteur, de la photographie contemporaine, dans les musées, la culture. Et c'est là où j'en viens au point fort, c'est que c'est la culture. Voilà. Ce n'est pas la technique qui est intéressée en photographie, c'est la culture. Et ça, dans les workshops, ils comprennent très bien parce que je fais ça de manière didactique et ça marche très bien. Donc, voilà. Dernier petit conseil, effectivement, pour la... On me posait la question tout à l'heure, c'est ça. la culture. Cultivez-vous, quoi. Cinquième question qui nous vient de Good Karma 46. Tu as déjà écrit un récit jusqu'au bout. Tu n'es pas tenté de reprendre la plume pour partager tes expériences de terrain ? Alors, je serais tenté de repartir avec des commandos russes, par contre. Bon, j'ai le foie qui est mal en point maintenant, donc ce serait compliqué. La plume, c'est un exercice où je suis extrêmement jaloux, en fait, de mes petits camarades qui savent écrire. Je suis amoureux de lire des textes aussi bien sur le journalisme que des textes, que des livres classiques ou des romans d'aujourd'hui. Donc, je suis très jaloux et jouerai bien, mais je ne sais pas si bien écrire. Prends un Jean Hatzfeld dans tes bagages, non ? Un mec comme ça, c'est écrire. c'est brillant, genre, quelle plume extraordinaire. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu avais accès à une machine à remonter le temps, quel événement de l'histoire tu aimerais pouvoir documenter avec ton appareil photo ? Argue, je suis mort. C'est vraiment la question qui tue parce que je suis féru d'histoire. J'adore l'histoire. Je vais botter en tout, je vais prendre un événement. Alors, c'est difficilement, je ne veux pas dire que je suis hâté, mais je ne comprends rien, mais je crois que la création sur Terre vue par Dieu en sept jours, c'est quand même une sacrée belle aventure. Si ça a été vrai comme ça, je veux bien la revivre. Voilà. Voilà qui conclut le quiz. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Éric, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous à nos micros dans notre studio pour cette grande émission Au coin du feu. Quelles sont tes actualités en ce moment ? Je développe, je scanne la montagne, je post-prod la montagne que j'ai fait cet été, donc j'en ai pour un bon bout de temps. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais cet été parce que la montagne s'écroule et j'ai eu des mauvaises surprises et le guide qui devait m'emmener plus haut m'a dit hors de question. Donc j'espère pouvoir retourner peut-être une petite semaine la fin octobre. Le seul souci, c'est que c'est encore un budget. Voilà, toujours la même chanson, le problème de l'hénaire de la guerre. Et puis sinon, j'ai des petites conférences avec Fuji au salon cette semaine. aujourd'hui donc. Et puis demain vendredi, je fais un aller-retour à Pau pour l'inauguration d'une grosse expo sur l'Ukraine, des grands tirages de plus d'un mètre, 50 images, incroyable. Formidable province dans un centre culturel, attention, le centre culturel du Paris à Pau et c'est dans le centre Leclerc. Ok. Formidable. Et ils ont la plus grande bibliothèque, la librairie photo du sud-ouest. Ah oui ? Et oui, c'est le centre commercial. Donc, popularisation des choses, parfait, c'est formidable. Voilà, il faut rentrer chez les gens, il faut leur montrer parce que beaucoup de gens n'ont pas l'envie ou la force ou l'idée ou les moyens de pousser les portes d'un musée ou d'aller. Eh bien, il faut aller chez eux. Il faut, voilà. Et je trouve que c'est formidable. Donc, merci au centre culturel du Paris. Et là, tu parlais de montagne, donc tu scades la montagne, tu parles d'Ukraine. Comment tu vis le fait d'être loin de l'actualité quand tu es dans les montagnes ? Est-ce que tu gardes un œil sur l'actualité quand même ou est-ce que tu es totalement déconnecté ? Non, parce que je débranche parce que tu es complètement serein. C'est comme là, j'ai passé trois jours chez moi au Pays Basque. Je débranche. Ah oui, j'écoute un petit peu la radio, je lis un peu sur Internet, je regarde un petit peu les journaux. Mais sinon, je suis obligé de m'en détacher. Comme je vous l'ai dit, c'est fini pour moi. Et ce n'est pas par ma volonté. Moi, demain, je reçois une commande pour partir en Ukraine, je pars tout de suite. J'ai genoui tout, je pars tout de suite. Comme ça l'a été toute ma vie. C'était compliqué. Très souvent, je ne tenais aucun rendez-vous parce que je partais au pied levé. Donc, si quelqu'un veut m'envoyer en Ukraine, je veux bien y aller. Avis aux rédactions. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va plonger dans le monde des papiers d'impression, le support final des photographies. Nous recevrons pour l'occasion un grand spécialiste du sujet, un journaliste, un confrère en la personne de Patrick Lévesque. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les isos, le podcast enterrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouver Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations. Cet épisode vous a été présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les isos. Sous-titrage ST' 501